Bonjour et bienvenue à cette table ronde programmée dans le cadre d'Agricultivons, le plan d'action mené par la ville de Vertoux et ses partenaires depuis maintenant deux ans, et dont l'ambition est de contribuer au maintien et au développement d'agriculture sur son territoire. En 2021, un mot fort pour Agricultivons, c'est la pédagogie. Donc il s'agit cette année de favoriser les interconnaissances et l'explication du métier d'agriculteur, les enjeux agricoles et tisser davantage de liens entre les différents acteurs du territoire. Alors pour atteindre cet objectif, un groupe de travail de trois agriculteurs vertaviens s'est constitué et accompagné par la ville de Vertoux, propose donc deux actions phares. Alors cette première action phare, c'est celle qui a lieu demain, vendredi 2 juillet, où 14 agriculteurs vertaviens de 16h à 20h vont venir expliquer leur métier, mais aussi présenter leurs produits sur la place Saint-Martin devant l'hôtel de ville. Et puis ce rendez-vous ce soir, qui finalement est le premier rendez-vous, cette table ronde avec six participants, six agriculteurs vertaviens, dont l'objectif est de venir témoigner, mais aussi de mieux faire comprendre quels sont les enjeux pour l'agriculture, mais qu'est-ce qui fait qu'aussi ils aiment ce métier, qu'est-ce qui le rend parfois un petit peu compliqué. Alors cette table ronde, elle va se décomposer en trois séquences, trois séquences que vous pouvez regarder bien sûr intégralement, mais aussi indépendamment l'une de l'autre. Trois séquences qui correspondent à trois thématiques. La première sur les atouts et les freins à l'installation, qu'est-ce qui fait qu'on vient s'installer en agriculture à vertu, et qu'est-ce qui fait que parfois ça peut être plus compliqué. Deuxième partie, l'évolution des pratiques agricoles. Et troisième séquence, le métier des agriculteurs est un métier toujours passion. Voilà, le décor est posé. Maintenant le plus important, laissons la place à la parole de nos agriculteurs. Alors première thématique de cette table ronde dans le cadre d'Agricultivons, thématique sur l'installation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on aime, on vient s'installer en agriculture à vertu, mais qu'est-ce qui fait qu'aussi, parfois c'est compliqué de pérenniser cette activité face à plusieurs évolutions économiques, techniques, de foncier. Et c'est des choses que l'on va avoir avec nos trois premiers invités, nos trois agriculteurs vertaviens. Merci à tous les trois, merci d'avoir accepté de participer, d'avoir été disponible aussi pour participer à cette table ronde. Alors Fabien Rétif, bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes viticulteur et vous avez repris le domaine viticole de votre oncle il y a un peu plus d'un an, c'est ça. Le domaine de l'Aulnay est le moulin de Sergeux. Voilà, c'est ça. Donc oui, moi c'était une exploitation familiale, donc je suis la quatrième génération. Vous allez nous expliquer ça, vous n'inquiétez pas. D'accord. Elle n'est pas plus vite. Ok, pas de problème. Jean-François Benache, bonjour. Bonjour. Donc vous avez 34 ans, vous êtes maraîchier en agriculture biologique. Donc vous aussi, votre installation à 100%, elle date d'il y a un peu plus d'un an, donc aussi un jeune installé. Donc votre entreprise s'appelle Vertu Bio. Exactement. Ok, donc on va essayer de comprendre votre parcours parce que vous n'êtes pas originaire de Vertu. Et puis Dominique Doniau, bonjour. Bonjour. Donc vous avez 48 ans et là vous êtes vous, éleveur laitier en agriculture biologique, installé depuis 1990 et votre conversion bio depuis 2008. Voilà, c'est cela, 1998 l'installation. 1998 l'installation à la ferme du Dourouillet. Bien, alors avec vous, on va voir qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu vous installer ici à Vertu et qu'est-ce qui fait qu'aussi il y a certains paramètres qui peuvent compliquer votre activité agricole ou plus généralement l'activité agricole à Vertu. Alors enfin bien rétif, la viticulture, ça fait partie du paysage, du patrimoine de Vertu. Le domaine viticole, donc c'est votre oncle, donc il y a des racines familiales. C'était une évidence ? C'était un souhait depuis tout petit ? Ça n'a pas été une évidence tout de suite parce qu'au début, j'entendais surtout dire que c'était dur, on ne va pas se mentir, dans la famille, c'était surtout ça, le son de cloche. Je ne fais surtout pas ça, mon fils ? Et voilà, c'est presque ça, on va dire, à peine. Et du coup, après, au niveau de mes études, je me suis dirigée vers des métiers d'extérieur et puis petit à petit, j'ai quand même choisi ce métier-là. Et après, je me suis retrouvée... On se dit, je prends une autre voie et puis finalement, j'y reviens. En fait, peut-être le fait d'avoir été bercé de dents petits, je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait. Ouais, c'est ce qu'ils vous parlent. Donc voilà. Et puis après, il y avait quand même aussi la fierté de perdurer quelque chose de familial quand même. Voilà. Et puis, au niveau de l'installation pure, là, depuis un an, puisque le métier, ça fait un peu plus quand même maintenant, il y a eu quand même le fait d'être à Vertu. Je pense que c'est un atout pour nous. On est sur une grosse commune avec une population importante et on peut développer de la vente directe parce que le métier de la viticulture à l'heure actuelle, sans vente directe, je pense que c'est quasiment infaisable si on n'a aucun pourcent de vente directe. Mais à Vertu, on a cette chance-là de pouvoir amener pas mal de monde dans nos caves. Et voilà. Donc ça, c'était vraiment l'atout majeur pour s'installer à Vertu. Alors, quand on a préparé aussi la table ronde, une idée, et puis pour ma conjointe aussi, le fait que ce soit à Vertu, c'est un argument ? Le côté familial, parce que pour trouver quelqu'un, c'est vrai qu'on n'est pas entre guillemets au fond de la campagne, façon de parler, mais pour se retrouver avec quelqu'un, on a tout à Vertu, on a tout à proximité, on a les cinémas, les grandes surfaces, enfin tout ce qu'on a besoin pour vivre. Et c'est vrai que tout à moins de 10 minutes et pouvoir être agriculteur avec tous ces avantages-là, c'est quand même pas donné à tout le monde, je pense. Je crois qu'il y a eu quand même une installation assez dynamique ces dernières années à Vertu. Sur Vertu, en viticulture, depuis 4 ans, il y a eu à peu près une installation tous les ans. Donc, c'est une très belle performance par rapport à quelques communes aux alentours. On peut se dire qu'il y a vraiment une bonne reprise de jeunes à Vertu. Très bien. Donc, on va revenir peut-être sur ces arguments-là. Jean-François Benache, vous êtes maraîcher en agriculture biologique. Vous êtes devenu chef d'exploitation il y a un peu plus d'un an. C'est ça. Mais vous venez de Mayenne. Exactement. Alors, pourquoi, quand on est Mayennais, on vient s'installer en maraîchage bio à Vertu ? C'est un peu aussi, non pas un choix de vie, mais en fait, j'ai ma compagne qui était professeure des écoles dans le département de Loire-Atlantique. Et du coup, moi, j'étais technicien de rivière en Mayenne et avec l'idée de pourquoi pas m'installer un jour en maraîchage biologique. Et du coup, l'occasion s'est présentée et je me suis dit, je vais la rejoindre. Et donc, au début, on était du côté d'Ancenis. Et après, on a fait le choix de se rapprocher de Nantes, en fait. Justement, comme disait Fabien, de profiter d'avoir ces atouts-là. Et pour le projet Agricole, c'était quoi les paramètres importants qui cochaient à Vertu ? Avoir du foncier aux abords de Nantes, Sud-Loire. Et puis, en fait, ma compagne avait fait son stage d'école sur Vertu. Donc, on connaissait déjà cette commune. Et voilà. Donc, déjà des repères. Donc, il y avait du foncier disponible, abordable pour vous, j'imagine ? Exactement. Une très belle occasion, en fait, s'est présentée à moi. Jacques Cassart a arrêté son activité de maraîchage. Et donc, du coup, la transition. Voilà, qui va bien témoigner tout à l'heure. Oui, c'est très bien déroulé. Et voilà, moi, j'étais en phase de recherche de foncier. Il s'avère que je crois que c'était la première. Du coup, la première fut la bonne, en fait. D'accord. Donc, non, non, c'était vraiment inespéré, en fait. Voilà. C'est intéressant quand même, voir comment la partie féminine des agriculteurs aussi influence certains choix. Dominique Doniau. Alors, vous, vous êtes l'éleveur de l'étape, j'allais dire. Vous êtes donc éleveur laitier en agriculture biologique. C'est une production qui n'est pas dominante à Vertu, on est d'accord ? Ou elle l'a été ? Elle l'est moins ? Alors, c'est une production qui n'est plus dominante. Alors, depuis déjà pas mal d'années, parce que moi, depuis mon installation, depuis 1998, je suis le seul producteur de lait. Après, il y a eu toute une période où il y avait quand même un grand nombre de fermes laitières sur cette commune, avec notamment beaucoup d'espaces qui peuvent être adaptés à cette production-là aujourd'hui, oui. Oui, alors, beaucoup d'espaces, c'est-à-dire, il faut beaucoup de pâturage, c'est ça, de zones où... Alors, si on compare effectivement une activité d'élevage à une activité de maraîchage ou d'arboriculture, viticulture, effectivement, nous, on travaille sur des espaces beaucoup plus grands, mais il y en a de disponibles. Et puis après, on a aussi quand même un enjeu important à avoir des structures d'exploitation qui soient relativement groupées pour faciliter la manipulation des animaux, le déplacement des engins. Mais je pense qu'on a tous ce souci-là, mais c'est sans doute un petit peu plus prenant en élevage. Donc, quand on veut sortir ces vaches, il vaut mieux qu'effectivement les champs soient à proximité, qu'on n'ait pas une deux fois deux voies à traverser. Voilà. Et puis, n'oublions pas qu'on est sur une commune de plus de 25 000 habitants. Et donc, voilà, ça nécessite... Enfin, ce sont des routes qui circulent. Et voilà. Donc, il y a besoin de trouver le bon équilibre. Mais pour mon exploitation, c'est quelque chose qui a été trouvé. Je pense qu'il y a d'autres endroits sur Verdoux où on pourrait trouver ce genre d'équilibre. Alors là, vous faites un petit peu de propagande parce que vous aimeriez bien qu'il y ait plusieurs éleveurs laitiers comme vous sur la commune. Vous savez combien d'éleveurs il y a d'éleveurs de bovins ou éleveurs laitiers il y a à Verdoux ? Alors, sur Verdoux, je suis le seul actuellement. Je pense qu'il y aurait de la place pour d'autres. Alors, on sait aujourd'hui que c'est une production où la création de sites est quand même relativement compliquée, particulièrement en élevage bovins. Mais on sait que de petits élevages autour notamment des ovins et des capreins peuvent aussi être des projets envisageables dans une région comme les nôtres. Et d'ailleurs, il y a quand même quelques demandes. Mais voilà, oui, j'ai une attention particulière à ce point-là. Et je me dis que si demain, un éleveur, un autre éleveur ou d'autres éleveurs souhaitaient pouvoir venir sur la commune... Alors, pourquoi c'est important pour vous ? Je pense que même s'il y a eu beaucoup d'échanges avec mes collègues viticulteurs, avec mes voisins les plus proches, il n'empêche que nous ne sommes pas dans les mêmes productions. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. Et puis surtout, en termes de capacité à s'entraider ou à faire face à des situations de travail plus compliquées ou plus intenses, effectivement, c'est plus facile d'échanger avec des éleveurs. Alors, je peux le faire avec des éleveurs qui sont un peu plus éloignés. Mais on voit bien que cette question-là, la question de l'isolement et de se retrouver seule dans une production, il y a quand même un facteur qui peut mettre en péril l'avenir d'une exploitation. C'est une évidence. Très bien. Alors, en viticulture, Fabien, certes, là, vous nous avez dit qu'il y a eu une installation par an en viticulture depuis 4 ans à Vertoux, ce qui prouve une certaine dynamique. Par contre, les années phares de la viticulture sont plutôt derrière. Peut-être qu'elles vont en revenir. Lointaine, peut-être. Lointaine, peut-être. Non, en fait, ce qui serait différent. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui en viticulture ? Je pense que le système de production, la demande, on va dire, elle change. On n'est plus sur des marchés de volume, on est beaucoup plus sur des choses de qualité. Donc, il y a toute une marche à passer et qui passe aussi par accepter et rentrer dans de nouvelles mesures environnementales. Et je pense que pour pas mal de vignerons, comme on disait tout à l'heure, ne fais jamais ça à mon fils, ça fait partie des freins. C'est du travail en plus. Pour l'instant, on le voit comme du travail en plus, qui, à mon avis, plus tard, ça sera surtout bénéfique pour nous. Mais là, on est dans un... Ou disons qu'en fin de carrière, je peux comprendre les gens qui n'ont pas envie d'encore forcer pour encore évoluer. Comme on disait, l'évolution, c'est le cœur du métier. On doit toujours se remettre en question. Mais à un moment donné, je pense que là, ça va très vite. On a tous à cœur d'y arriver. Et en tant que vignerons, je pense, et agriculteurs en général, de trouver cette transition écologique. Mais je pense qu'il faut nous laisser un petit peu le temps, parce que ça doit prendre du temps. Et je pense que les choses sont enclenchées. Mais je pense qu'il y a certains qui arrivent en fin de carrière, qui ont plus de mal à passer le cap, parce que c'est quand même un coup. Au départ, ça commence d'abord par un coup avant d'avoir un résultat derrière. Donc je pense que c'est ça le fait que ça recomplique encore un petit peu le métier. Donc on arrête l'activité ou on la transmet ? Voilà, c'est ça. Donc on ne va pas pousser nos enfants à reprendre. Enfin, je parle en général. Et puis on se lasse un peu de toujours devoir peut-être aussi forcer, forcer. Et à la fin, il n'y a peut-être pas toujours le résultat. C'est moi, rémunérateur. Voilà. Je pense que c'est ce qui fait à l'heure actuelle que ça va fortement baisser. Le renouvellement est compliqué. Et nous, en viticulture, je pense qu'il y a aussi une consommation de vin qui est évidente, à mon avis, qui est différente. Les gens vont boire moins et de plus de qualité. Donc forcément, la surface en vigne va forcément, à un moment donné, en pâtire, je pense. Très bien. Merci pour cet éclairage. Jean-François Benach, là, on vient le voir, qu'il y a des vignes, j'imagine, qui sont délaissées. On sait qu'à Vertoux, c'est une problématique importante, 188 hectares sont en friche. Donc des terres qui ne sont pas exploitées, sur lesquelles, en fait, il n'y a rien. Alors pourquoi est-ce qu'on arrive à ce fait-là ? Et est-ce qu'il y a des conséquences qui sont préjudiciables pour l'agriculture ? Peut-être des choses qu'on imagine moins ? Fabien l'a expliqué, un petit peu la conséquence, pourquoi on y arrive. Parce qu'il y a des terres qui sont abandonnées, qui ne sont plus exploitées ? Voilà, parce que je pense qu'il y a des zones où c'est plus compliqué de faire de la vigne. Après, les conséquences, c'est vis-à-vis, je pense, de certains nuisibles, je pense notamment aux sangliers, qui peuvent se mettre dans les... Est-ce que les friches attirent les sangliers ? Ça va plutôt les favoriser. Après, voilà, bon, les friches ont aussi un aspect écologique important aussi, quand même. Il ne faut pas le négliger. Mais c'est bien aussi à nous, agriculteurs, d'entretenir nos paysages, donc de laisser les milieux ouverts. Bon, il y en a qui vont partir en boisement, ce qui est bien aussi. Mais je pense qu'il faut de tout dans notre paysage, en fait, pour avoir... Alors, ces friches, donc, on peut les attribuer au fait qu'il y a un abandon de certaines vignes, ou aussi les moins bonnes vignes, j'imagine. Est-ce qu'il y a aussi, parce qu'on les met de côté, on attend que ça devienne constructif, ou est-ce qu'il y a des projets ? Alors, c'est vrai que la pression immobilière, surtout autour de l'agglomération nantaise, et de Vertoux peut-être plus en particulier, je pense que oui, ça y joue énormément, oui. Enfin, voilà, il y a cette pression immobilière, foncière, oui, qui en pâtit, donc des propriétaires terriens qui ne vont pas vouloir vendre, voire s'occuper de leur parcelle, et donc elles vont partir en friche, voilà. Alors, de mine de mieux, le foncier, donc l'accès à des terres, c'est quand même le nerf de la guerre, normalement, en agriculture, c'est-à-dire que sur certains territoires, on se bat, on fait monter les enchères pour avoir absolument des terres, puisque c'est la condition parfois de l'installation, mais aussi de pouvoir produire davantage ou dans de meilleures conditions. Alors, pourquoi il y a des friches ? Alors, je pense que ça a été souligné par Jean-François, la question, effectivement, de la pression urbaine, et enfin, je pense qu'il y a une première chose, la pression urbaine, parce que beaucoup de propriétaires se disent, même si ça n'est pas constructible, peut-être qu'il y a un potentiel, et parfois on a des biens aussi qui sont passés de génération en génération, avec cet état d'esprit. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose d'important, qui freine quand même vraiment beaucoup les choses. Après, on sait qu'il y a des productions qui vont être plus ou moins en difficulté et qui peuvent poser soucis. Et puis je pense que, globalement, on perd un petit peu la conscience du fait que tous les hectares agricoles, on va avoir besoin de tous les hectares agricoles, sans doute, dans les années futures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit prendre conscience. Et puis, un autre point quand même important, c'est qu'on a aussi de la concurrence avec des terrains qui sont plus à destination du loisir. Je pense notamment avec le milieu équin. C'est-à-dire, voilà, on est proche de la ville, on se dit qu'on peut avoir une petite parcelle avec un cheval, ou d'autres animaux. Comment ? Ce qui peut se comprendre. Ce qui peut se comprendre, mais ce qui, finalement, en termes de morcellement, peut finir par poser un vrai problème d'organisation générale des structures d'exploitation. Et ça, je pense que, voilà, c'est un des soucis sur Vertoux, quoi. Et donc ça, ça complique l'accès aux fonciers, sans doute, pour les nouveaux projets. Et puis après, on a aussi un problème de temporalité. C'est-à-dire, on voit bien que lorsque l'on transmettait les exploitations avec des liens filiaux, ce qui a été le cas... En famille. Voilà, en famille, on sait. Jean-François l'a dit. Lui, il est arrivé après quelqu'un qui n'était... Enfin, il n'y avait pas de liens filiaux. Moi, c'est mon cas également. On se rend compte qu'on peut avoir un problème de temporalité entre le moment où quelqu'un est décidé de cesser son exploitation et le moment où on va trouver le candidat ou la candidate qui est prête avec un projet. Et ça, en fait, on a un souci aussi. Et je pense qu'il faut qu'on invente des outils qui permettent, à certains moments, de stocker temporairement du foncier pour pouvoir le rendre disponible. 6 mois, 8 mois, 1 an, ou parfois même jusqu'à 3 ans après. Mais on a besoin de construire des mécaniques de ce type-là. Je reviens à un argument que vous avez utilisé en disant qu'on va avoir besoin de plus de foncier. C'est-à-dire pour nourrir davantage parce qu'on sera plus nombreux. C'est aussi parce que, du coup, nos terres sont moins productives. Donc, il faut davantage de surface. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se croisent. L'augmentation de la population est une chose sur le plan mondial. Donc, ça, c'est vraiment un fait, même si ce n'est pas quelque chose qui touche l'Europe en général. On sera même plutôt sans doute sur une logique de déclin. Par contre, on sait aujourd'hui que les modifications climatiques qui nous attendent et qui nous attendent peut-être d'une façon plus dure que ce que l'on pouvait imaginer engendrent déjà des baisses de rendement dans à peu près toutes les productions. Même si on considère qu'à certains moments de l'année, on peut avoir des conditions plus favorables, il se trouve qu'à l'échelle de l'année complète, on a des paires de production, à la fois en céréales. Voilà, c'est vrai aussi à certains moments en maraîchage, en fruits. Et donc, de ce fait-là, ça veut dire que la question de l'autonomie alimentaire, elle peut être posée sur certaines parties de la planète. Mais ça veut dire que quand elle se pose sur une partie de la planète, eh bien, ça peut se poser aussi chez nous. Et donc, il y a vraiment un besoin de se dire que les terres agricoles et la préservation de l'espace agricole, il est nécessaire pour l'alimentation de demain. Merci à vous, messieurs, pour ces témoignages, pour me permettre de comprendre qu'est-ce qui favorise ou peut contraindre une installation d'agriculture aujourd'hui à Vertoux. On vous retrouve en dernière partie de cette vidéo. Vous allez nous expliquer avec trois autres agriculteurs vertaviens qu'est-ce qui vous anime tous les jours, quelle est cette passion de l'agriculture. On passe donc maintenant à la deuxième séquence de cette vidéo avec trois autres agriculteurs vertaviens pour nous parler de l'évolution des pratiques agricoles. Deuxième partie de cette vidéo consacrée à AgriCultivons. Deuxième thématique basée sur l'évolution des pratiques agricoles. Comment est-ce que l'agriculture s'adapte aux évolutions sociétales, aux attentes sociétales, aux évolutions climatiques et aux contraintes économiques ? Pour répondre à cette question de l'évolution des pratiques agricoles, nous avons trois nouveaux invités, trois agriculteurs vertaviens. Dominique Bouchot, bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes viticulteur, vous exploitez 17 hectares du château du Sceau-du-Loup à Vertoux, évidemment. À côté de vous, Michel Delomo, bonjour. Bonjour. Vous avez 62 ans, vous êtes arboriculteur, et vous pratiquez l'agriculture biologique et la biodynamie depuis longtemps. Depuis 1970. Depuis 1970. Et vous avez deux associés dans votre société, qui s'appellent les coteaux nantais. Oui. À côté de vous, Jacques Cassard, vous avez 50 ans, vous êtes aussi arboriculteur en agriculture biologique, ça s'appelle les vergers du coteau, vous exploitez 6 hectares et vous êtes installé depuis 2003, mais votre conversion remonte à 2008. On va y revenir. J'ai tout bon ? C'est bien ça. Bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec vous, Dominique Bouchot. Ce sujet-là, vous qui êtes viticulteur, ce sujet-là de l'évolution des pratiques agricoles, vous tenez particulièrement à cœur. Parce que quand on a préparé ces tarabins, je crois que les gens ne réalisent pas à quel point, quand même. On a réussi à faire évoluer les choses. On a quand même progressé. On nous reproche les choses, mais on a réussi à progresser. Oui, tout à fait. Depuis maintenant quelques années, même voire une décennie, on voit bien qu'il y a une évolution. Quand les gens se promènent dans les vignes, ils peuvent voir de l'herbe régulièrement, fréquemment, ou du labour maintenant, qui revient de plus en plus. Le désherbage total est complètement laissé à l'abandon. On traite de façon plus raisonnée. Voilà, donc on apporte beaucoup de modifications à nos pratiques. Et ça, ça va encore perdurer. Parce que d'une part, il y a une demande. Et puis aussi, parce que tous les produits coûtent aussi cher. Et donc, on a besoin aussi de se réorienter un peu mieux. Et de travailler peut-être aussi plus, entre guillemets, écologiquement. Alors, vous nous l'expliquiez, quand on a préparé la table ronde, que quand on regarde les photos des générations présentes en viticulture, les vignes, elles sont nettes. Oui, je peux vous montrer si vous voulez. J'ai mon petit cahier à côté de moi. Rien ne dépasse. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Regardez, là, voilà, la vigne en plein hiver, complètement désherbée, sans herbe, sans rien du tout. Et ça, c'était quand, ça ? En 99. Oui, et ça, c'était pas bon, ça ? C'était pas bon signe ? Disons que ça voulait dire quand même qu'on empêchait l'herbe de pousser. Donc, on mettait des produits très violents. Et de l'heure actuelle, c'est fini, quoi. Mais c'était légitime, quand même. Ah oui, complètement. Mais c'était la façon de faire, elle était comme ça. Et de l'heure actuelle, c'est l'inverse. On fait attention, on enherbe, on laboure, on essaye de faire, de travailler d'une autre façon. Alors, qu'est-ce qui fait que vous, vous avez cette envie de travailler ? Qu'est-ce qui fait que vous avez changé votre façon de faire ? Ce qui fait que j'ai changé ma façon de faire, c'est, je pense, l'environnement, la notion environnementale qui est importante. Je pense que là, il ne faut quand même pas se leurrer. Mais aussi, je pense qu'on était rendu un peu trop loin. Je pense que l'utilisation de produits qu'on faisait dans le temps a desservi l'agriculture, en fait, dans son image. Et voilà. Je pense que de l'heure actuelle, on est plus en adéquation avec l'environnement et la nature, quoi. Donc, il a fallu un peu de temps, quand même, pour que tout ça se mette en place. Et puis, il va encore en falloir d'autres, parce que c'est du temps, de l'énergie, de la main-d'oeuvre aussi. Et puis, beaucoup d'argent aussi, parce qu'en fait, c'est un coup de chair de se reconvertir comme ça un petit peu, plus ou moins. Je pense que mes collègues... De se re-questionner. Bien. On va y revenir, justement. Voilà. On dirait que ce n'est pas si simple que ça, même quand on a la volonté. Voilà. Michel Delemo, je rappelle que vous êtes agriculteur en agriculture biologique et même en biodynamie. Donc, cette pratique-là, elle existait avant que vous vous installiez, donc dès les années 60, sur certaines de vos terres. J'imagine que malgré tout, vous avez fait évoluer au fil des années vos pratiques. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est en bio qu'on se prémunit de se poser des questions, de se remettre en question et d'évoluer encore vers des nouvelles techniques. Alors, tout à fait. Même si la bio sur l'exploitation date des années 1970, moi, je suis la troisième génération. Mais c'est vrai qu'on a fortement évolué. C'était mes parents qui avaient démarré en bio à l'époque. On n'avait pas cette maîtrise. Un petit peu comme disait Dominique, on n'avait pas toute cette maîtrise un peu de toute la vie, de la flore, de la faune. Et tout ce qui était auxiliaire, tout ce qui était ravageur, on ne connaissait pas. Enfin voilà, on n'arrivait pas toujours à bien définir. On ne savait pas trop l'hiver où est-ce qu'il vivait, où est-ce qu'il se cachait. Et c'est vrai que grâce un peu à la technicité, grâce aussi aux organismes aussi qui existent en France et à l'étranger, on a pu évoluer. Et on a fortement évolué. Alors, être en bio, ça ne veut pas dire pas traiter. Ça, c'est vraiment un mot... Souvent, dans le grand public, on a l'impression que ne pas traiter, ça veut dire... Enfin, être en bio, ça veut dire ne pas intervenir. Aujourd'hui, notre rôle, c'est pas... On n'est pas là pour éradiquer quand on est en bio. On est là pour accompagner. On est là pour accompagner la plante. On est là pour accompagner les insectes. C'est-à-dire qu'on va intervenir au moment important, au moment où on le juge, où il va y avoir un certain déséquilibre qui peut se produire. Souvent, le déséquilibre, il est souvent lié à la météorologie. Et c'est vrai que peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais la météorologie est très importante. Aujourd'hui, quand on voit ces changements climatiques, ça peut nous poser question sur certaines variétés, sur certaines espèces aussi. Il y a peut-être certaines espèces... Bon, peut-être qu'on se projette un peu trop loin, mais peut-être que d'ici 20 ans, il est possible que certaines espèces de fruits, on les fera moins. Ou il y a des variétés qu'on ne fera plus. Nous, dans notre région, ici, on a déjà deux variétés qui étaient beaucoup cultivées dans la région qu'on ne fait plus. Parce que ça nous pose des problèmes techniques. Ça nous pose des problèmes techniques. Souvent, les gros problèmes techniques, c'est souvent les périodes très chaudes de l'été. Et alors, ce n'est pas un manque d'eau, c'est vraiment lié à la chaleur, des températures élevées sur des périodes longues. Alors, pour nous, c'est très, très important quand on est en production bio, pour toutes, qu'on soit en bio ou pas en bio. C'est surtout, on a des étés maintenant où les températures, la nuit, ne descendent pas en dessous de 18-20 degrés. Et ça, c'est un réel problème. Parce que les arbres n'ont pas le temps vraiment de se reposer. C'est une forme de stress. C'est comme nous. Nous, la nuit, quand il fait très chaud, on a de la peine à s'endormir, on a de la peine à se reposer. Et la nature, elle est pareille aussi. Et c'est vrai qu'elle réagit différemment de nous. Mais on a des variétés qui, par rapport à ça, sont en stress. Et puis, après, on a des petits fruits, on a des arbres fatigues. Et puis, l'année suivante, ils portent moins de fruits. Alors, qu'est-ce que ça implique, arrêter une variété ? Alors, ça implique quand c'est des variétés qu'on a besoin pour la partie commerce. Et puis, quand c'est des bonnes variétés. Vous savez, quand vous avez des bonnes variétés et que vous les laissez tomber, c'est quand même, pour le commerce, c'est pas facile. Alors, bonnes variétés, ça veut dire qu'ils sont très productifs ? Non, pas spécialement. Alors, quand je dis bonnes variétés, il y a forcément ce côté production. Mais il y a aussi le côté organoleptique, le côté au goût. Ça, c'est vraiment important. Et enfin, nous, c'est ce qu'on met en premier. C'est d'abord le goût. Après, il faut quand même regarder quand même, il y a un minimum de productivité parce qu'il y a quand même toujours ce volet. On est quand même exploitants. On est une entreprise, qu'on le veuille ou non. Et comme le disait tout à l'heure Dominique, il y a quand même tout ce volet économique qui est là. Et il ne faut jamais l'oublier. Même si on est en bio, c'est quand même un côté qu'il ne faut pas oublier. Au fur et à mesure des années, on s'en rend compte. Mais c'est un peu les deux. Mais avant tout, c'est d'abord le goût. C'est d'abord le goût. Alors, c'est vrai que de laisser tomber une ou deux variétés, de ne plus les cultiver ou de moins les cultiver, ça nous oblige peut-être à revoir, à ressortir peut-être des anciennes variétés. C'est ce qu'on est d'ailleurs en train de faire en ce moment. Parce qu'on a sur notre verger, on a de commercialisés, on a 43 variétés de pommes. En poire, on a une dizaine de variétés. Enfin voilà, on multiplie le nombre de variétés. Mais c'est vrai que ça peut nous permettre de... Enfin, on se pose des questions. Et puis après, on a aussi les sensibilités aux maladies. Et ça, c'est la sensibilité aux maladies. On s'aperçoit que... Enfin, c'est pas que nous, c'est aussi les climatologues qui nous le disent en ce moment. C'est qu'avec ce réchauffement climatique, on voit qu'on va plutôt vers des périodes. Des périodes de vent, des périodes de froid. Des périodes, alors de froid, pas aussi intenses qu'on les a connues. Mais des périodes plus fraîches, on va dire ça comme ça. Des périodes humides, des périodes avec du vent, des périodes sèches. Et ça, aujourd'hui, la végétation n'est pas encore habituée à ça. D'accord, donc c'est une contrainte supplémentaire qui s'impose à vous. Et là, vous n'avez pas vraiment le choix. On est obligé de le suivre. C'est la nature qui nous commande. C'est la nature. Alors, on y reviendra, j'espère, sur cette notion de nature qui est un paramètre quand même important dans vos métiers. Jacques Cassard, bonjour. Donc, vous ici, vous êtes arboriculteur en bio. Vous avez pris la suite de vos parents, je crois qu'ils étaient maraîchers plutôt. Maraîchers et arboriculteurs. Et arboriculteurs qui étaient en conventionnel. Tout à fait. Et vous m'avez dit, moi, je ne conçois pas l'évolution vers l'agriculture biologique, parce que vous, vous êtes converti en 2008, comme une opposition de génération, mais plutôt une évolution. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Eh bien, si vous voulez, quelque part, le savoir-faire, il est le même à la base. Donc, basculer vers le bio, c'est une évolution des pratiques agricoles. Mais la connaissance du végétal, le travail de sol ou la connaissance des connaissances pédologiques, eh bien, tout ça, au départ, c'est la même chose. Donc, on a juste une évolution des pratiques, qui peut demander parfois davantage de technicité, mais pour moi, ce n'est pas une opposition de style, c'est plus une convergence. Donc, c'était une évidence de passer en système biologique ? Alors, oui, 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 c'était une évidence. D'une part, pour la santé de mes consommateurs, de mes clients, ma clientèle de marché ou autre. Et puis, d'autre part, aussi pour ma santé. Donc, non, non, pour moi, c'était une évidence. Mais il m'a fallu un peu, enfin, quelques années pour basculer vers le bio, puisqu'on ne change pas un verger du jour au lendemain comme ça. Donc, il a fallu plusieurs années pour modifier le verger, modifier les pratiques, tester des nouveaux itinéraires et puis savoir où j'allais. Oui, parce qu'effectivement, en agriculture, quand on choisit une nouvelle direction, ça ne décide pas. Enfin, ça peut se décider rapidement, mais ça ne se met pas en place rapidement, puisqu'on travaille du vivant. Non, on est en culture pérenne. Donc, la vigne, c'est la même chose que l'arbre fruitier. Mais il faut du temps, il faut du temps pour, entre le moment où on plante et même au moment où on décide de planter et le moment où on cueille les premiers fruits, il peut se passer 4-5 ans. Donc, il faut énormément de temps et il faut se projeter sur l'avenir. Y compris en termes d'équilibre économique. Alors oui, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Surtout que moi, je n'avais pas de foncier disponible à l'époque. Vous n'aviez pas de terre disponible, oui. Donc, on ne peut pas modifier, enfin, tourner la page sur un type de pratique et basculer sur un autre comme ça. Ça aurait été économiquement non viable. Bien, merci pour cet éclairage. Alors, une question qui va s'adresser particulièrement à Dominique et puis à Michel. Est-ce que c'est compliqué de faire comprendre l'agriculture aujourd'hui alors que vous êtes quand même de moins en moins nombreux ? Que l'histoire aussi de vos concitoyens sont peut-être un peu éloignés de l'agriculture ? Dominique, est-ce que c'est compliqué ? Vous avez l'impression que... Alors, c'est compliqué, oui et non. Le travail n'est pas compliqué à expliquer. Ce qui est le plus difficile, c'est quand on est sur nos engins en train de faire des traitements. Je crois que c'est là le plus dur. Ils ont du mal à comprendre ce que l'on fait. On peut traiter avec des produits sans être, comment dirais-je, dangereux. On est à traiter, on est tout de suite montré du doigt. Et ça, c'est très dur à faire comprendre, très dur, très difficile. Oui, ça vous est arrivé ? Alors, moi, je suis sur le bord de la route de Clisson et je vous assure que quand on traite sur le bord de la route de Clisson, on est souvent regardé et pas toujours de bien regardé. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent ? Qu'on ne le fait pas pour le plaisir, tout simplement. Qu'on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Et ça, c'est ça qui est difficile à expliquer. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse traiter. Ils pensent que les fruits viennent tout seuls, sans rien, alors que ce n'est pas le cas, malheureusement. Ça serait super. Et puis donc, ça occulte toute la partie que vous avez pu faire progresser sur votre exploitation. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, dès qu'on est sur l'appareil pour traiter, tout de suite, c'est le gros problème. C'est ça, en fait. Le reste, il n'y a pas de souci. On peut travailler le sol, on fait de la poussière des fois, mais bon, ce n'est pas grave. Mais quand on traite, ce n'est pas pareil. C'est vraiment difficile. Moi, je fais le point là-dessus. C'est à ce niveau-là que je dirais qu'on a un gros souci. Vous vous sentez pointé du doigt. Oui. Michel, j'imagine, même constat ? Oui, même constat. Parce que qu'on soit bio ou pas bio, dès qu'on sort un tracteur avec un pulvérisateur, il est vrai que le consommateur ne comprend pas toujours. Alors, comme le dit Dominique, on arrive à expliquer des choses. Mais vous savez, dès que le particulier, ça le touche un petit peu, si on n'a pas le contact, si on n'a pas l'approche, et c'est le pourquoi d'agricultivant, d'ailleurs, mais si on n'a pas cette approche ou ce contact ou arriver à avoir ce contact, c'est difficile. C'est difficile pour nous de voir, comme le dit Dominique, quelquefois, de voir l'œil d'un consommateur ou quelqu'un qui passe ou son aperçu. Et puis, bon, il y a peut-être aussi un autre phénomène aussi, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a un autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, alors, ça a peut-être été amplifié aussi avec ce qui vient de nous arriver avec la Covid, mais on voit quand même plus de monde dans nos compagnes, plus de monde dans les chemins, mais pas que dans les chemins. On voit aussi les gens dans les rangs d'un fouettier, on voit des gens se promener dans les rangs de vignes. Et quelque part, on a un peu le sentiment que ça leur appartient. Alors que, ben, voilà, ils sont quand même sur des propriétés privées. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi à nous d'être à l'approche, à nous d'être à l'écoute, à nous de pouvoir expliquer. Mais il faut juste comprendre qu'il y a des moments où on n'a pas toujours le temps non plus, parce qu'on est pris. On est pris par la météo, on est pris parce qu'il faut intervenir, comme le dit Dominique, qu'on soit en bio ou pas en bio. Et un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, nous, même, je reprends l'exemple du bio, on n'est pas là pour éradiquer une maladie, éradiquer un insecte. On est là pour accompagner. On est là pour essayer de maintenir un équilibre ou peut-être des fois le provoquer, mais surtout pour maintenir. Donc, on est obligé d'intervenir. Et c'est là le plus difficile quelquefois à expliquer. Mais bon, quand on arrive à prendre le temps, en général, le message passe bien. En général, le message passe bien. Et vous l'avez souligné, ça fait partie des missions d'agricultivants. Jacques Cassart, pour terminer cette deuxième partie de table ronde, donc sur l'évolution des pratiques. Alors vous, justement, vous avez des parcelles qui sont à proximité, qui jouent ce nombre des sentiers de randonnées ? Oui, tout à fait. Ma parcelle principale est juste contiguë au sentier des Hauts-et-Baudière. Donc là aussi, vous vous sentez obligé des fois d'expliquer ou d'avertir des gens ? Non, non. Mais lorsque je suis à traiter mes vergers, c'est vrai que je fais attention parfois à l'horaire. Donc, soit je traite de bonheur le matin ou tard le soir. Et si c'est en journée, eh bien, en général, quand je vois qu'il y a quelqu'un sur le sentier, j'arrête ma turbine et puis je le laisse passer et je continue après. Mais ce n'est pas forcément facile. Des fois, je suis surpris autant que les personnes parce que je ne vois pas tout le monde. Donc, c'est toujours gênant. Un appareil de traitement qui pulvérise, même si ce n'est pas dangereux, quelque chose qui sent, ce n'est jamais simple. Donc, est-ce que ça pourrait influencer aussi le fait d'abandonner certaines terres ? Oui, il y a une petite parcelle qui est très proche de maison d'habitation que je vais arrêter prochainement. Pour cette raison-là ? Parce que vous estimez que c'est trop exposé ? Voilà, tout à fait. Trop exposé à la critique des gens ? Je n'ai pas de soucis avec le voisinage, mais je ne voudrais pas en avoir. Donc, vu que j'ai récupéré du foncier par ailleurs où je peux basculer une partie du verger, je préfère arrêter celle-ci. C'est un principe de précaution. Comme cette problématique s'est inscrite aujourd'hui dans la façon dont vous pensez, même vos stratégies d'entreprise. Alors, merci à tous les trois pour ce volet sur l'évolution de vos pratiques agricoles. Bien sûr, ce n'est absolument pas explicite. Ça ne remplacera pas une discussion avec son voisin ou sur la place du marché. On vous retrouve donc pour la troisième et dernière partie de cette vidéo. Vous allez nous expliquer qu'est-ce qui fait que, même si c'est un métier qui est rempli de contraintes de plus en plus, il vous anime toujours. Qu'est-ce qui fait que ça reste pour moi un métier passion ? Troisième partie dans le cadre de cette table ronde, agricultivons. Donc, on va retrouver nos six agriculteurs qui vont témoigner dans les deux parties précédentes. Donc, avec une question clé, peut-être la plus importante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont toujours animés par la passion de leur métier ? Alors, je refais un petit tour de table. Dominique Degnaud, vous êtes éleveur laitier. Vous êtes tous à Vertoux, je ne vais pas le répéter. Jean-François Bonnache, vous êtes maraîcher. Fabien Rétif, vous êtes viticulteur. Jacques Cassard, vous êtes arboriculteur. Michel Delomo, vous êtes aussi arboriculteur. Et puis, Dominique Bouchot, vous êtes viticulteur. Voilà. Alors, première question que je vais adresser à Fabien, à Jean-François et à Dominique. Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours fière de votre métier ? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin alors qu'on l'a vu ? C'est un métier qui demande beaucoup de remise en question. Pour ma part, c'est surtout le fait de travailler un produit de la terre jusqu'à son produit fini. En vignes, c'est-à-dire qu'on part d'un morceau de terre, on arrive, nous, à un vin fini dans une bouteille. Et personnellement, c'est assez gratifiant de voir un produit. Et puis, il y a aussi le fait d'une remise en cause tous les ans avec le climat. Et c'est jamais routiné, en fait. D'accord. Tous les ans, ça change. Donc, ce n'est pas qu'une contrainte, c'est aussi stimulant alors ? Oui, ça fait partie du côté stimulant du métier. Très bien. Merci. Jean-François. Du coup, moi, ce qui me rend fier le matin, c'est le fait d'apprendre tous les jours, en fait. Il n'y a pas une journée où on n'apprend pas. Alors, soit de nos erreurs, soit des choses qu'on a bien faites. Et puis aussi, le contact avec le client qui est satisfait de nos produits, en fait. Voilà. C'était une condition importante, ça, de faire de la vente directe ? Oui. Avoir le contact, je pense que c'est essentiel. Dans nos métiers, je pense que, pour moi, c'est quelque chose qui m'animait, de pouvoir discuter de mon métier avec les gens qui vont consommer mes légumes. Je trouvais ça, oui, vraiment essentiel. Alors que cette partie commerciale, c'est assez nouveau, finalement, en agriculture. On était d'abord des producteurs, des faiseurs, mais moins des vendeurs. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que moi, je n'étais pas prédestiné à être vendeur aussi. Mais au final, je m'y retrouve très bien. Et non, non, je trouve ça vraiment très gratifiant, en fait, d'avoir un retour du consommateur qui est satisfait de nous avoir sur sa commune. Et enfin, voilà, proche de lui. Alors, Dominique, vous qui êtes installé depuis plus longtemps que Fabien et Jean-François, qui sont installés depuis un peu plus d'un an. Avec du recul, on arrive toujours à dire, je suis fier de ce que je fais. Il y a une petite grimace quand même. Non, non, bien sûr, je suis toujours fier. Oui, je suis fier de ce que je fais et je suis fier du produit qu'on fait. En fait, c'est ça. Je pense que c'est un ensemble de choses, de petites choses qui font qu'on aime ce que l'on fait, en fait. C'est bout à bout, c'est un plaisir, en fait. Le matin, quand je me lève, je ne me dis pas, il faut que je me lève pour aller travailler. Non, ça ne me dérange pas. Vraiment ? C'est vraiment, oui, c'est vrai, c'est vrai. Même si on a des problèmes, mais les problèmes, tout le monde en a et il faut passer à côté. Et puis, je rejoins un peu Jean-François. Moi, quand je le contacte avec les clients qui viennent à la CAF, je leur explique. Alors là, je prends le temps d'expliquer. C'est vrai, il y a des fois, je passe un peu de temps avec mes clients pour leur expliquer. J'aime bien. Voilà, je suis un peu, je leur dis de tout, de A à Z. Je n'ai rien à cacher. C'est mon truc. J'aime bien. Et c'est toujours été ça ? Ou est-ce que vous êtes devenu d'abord viticulteur parce que c'était une histoire familiale ? Ah, du tout. Alors, en fait, moi, j'ai repris une exploitation à quelqu'un qui arrêtait. Et mon père avait un petit peu de vigne, mais sans plus. Donc, j'ai vraiment... Tout reconstruit. Une prédestinée à la vigne, disons, est venue un peu comme ça. Mais je ne regrette pas. Il y a des choses, des fois, il y a des moments. Bien sûr, on se dit, oh là là, je n'aurais pas dû. Mais au bout du fil, au bout du compte, je veux dire, c'est un plaisir. On a notre indépendance quelque part. Si un jour, je veux prendre une journée, je la prends. Et puis, quand il faut travailler dur, enfin, bosser dur, on bosse dur, on travaille longtemps. Voilà. Oui, j'aime ça. Oui, donc pour vous, le mot passion, il est vraiment... C'est ce qui est... Ah oui, je pense que de toute façon, il faut aimer ce qu'on fait. Quand on est dans ce domaine-là, je crois qu'il faut vraiment l'aimer parce qu'on a tellement d'aléas, de contraintes, que si on n'aime pas, ça sera la galère, en fait. Voilà. Bien sûr, on imagine. Alors, merci pour ces trois réponses. Alors, je vais m'adresser à Dominique Degnaud pour une autre question. Et je poserai donc la même à Jacques et à Michel. Alors, on est dans une commune périurbaine. On voit qu'il y a... L'agriculture n'est pas la seule activité et est loin de là. D'après vous, quelle place elle peut encore occuper, cette agriculture, au milieu d'une commune comme Vertoux, où l'esprit de ville est important aussi ? Je pense que Vertoux a deux atouts principaux. D'abord, c'est une commune qui s'étend sur un très grand territoire. Et les parties agricoles, viticoles sont quand même relativement importantes. Et je pense que l'esprit des habitants, quand ils viennent habiter ici ou pour d'autres qui habitent ici depuis longtemps, c'est quand même justement de concilier les atouts finalement d'une ville qui est à proximité d'un grand centre urbain, avec tout ce que cela apporte comme avantage. Et à la fois d'avoir ces paysages, ce côté nature, ce côté campagne, qui est quand même très très net sur une commune comme Vertoux. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est recherché. Et nous portons collectivement une responsabilité sur cet espace-là. Et voilà. Et donc ça, ça semble vraiment quelque chose d'important. Donc agriculture et cadre de vie un peu citadin ou état d'esprit citadin, pour vous, c'est quelque chose qui doit apprendre à se marier ? Ce n'est pas incompatible ? Je pense qu'il y a des territoires où c'est beaucoup plus difficile à marier qu'ici. On a l'impression qu'on a quand même des contacts, même s'il peut y avoir des problématiques de cohabitation de ces publics. Mais je trouve que globalement, ça se passe plutôt bien. Maintenant, en fait, la vraie question, c'est, voilà, serons-nous aussi nombreux demain pour pouvoir occuper l'ensemble de cet espace ? Oui, on a vu, c'est un sujet qui vous préoccupe ou de moi qui est important sur, voilà, rester nombreux pour qu'il y ait une vraie émulation, une dynamique agricole. Même question, Jacques Cassard, d'après vous, c'est quoi la place de l'agriculture aujourd'hui dans une commune comme Vertoux ? Eh bien, elle a une place prépondérante. On a vraiment, alors c'est le but de la démarche Agricultivon, c'est de créer du lien entre l'agriculture et puis les habitants de Vertoux. On est sur des productions locales, donc avec des commercialisations locales. C'est ce qui est demandé actuellement par notre société. Donc on est complètement dans le, on va dire, dans l'air du temps. Ça, c'est une première chose. Et puis, comme le disait Dominique, c'est vrai que le foncier agricole est quand même très important en surface sur Vertoux. Et il est important qu'il reste disponible pour l'agriculture, pour des installations ou pour des extensions, des exploitations existantes. Donc si on veut encore de la production locale, si on nous met cette exigence du local, il faut laisser de la surface ? Il faut du foncier disponible, mais pas que. Pour certaines productions, il faut aussi de l'eau disponible. Donc il y a aussi une gestion de l'eau. Il faut avoir ça à l'esprit. Certaines productions, on peut avoir du foncier. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas d'installation. Il n'y aura pas de production. Donc toujours un jeu d'équilibre entre les priorités de la ville et le scénario culturel ? Oui, oui, tout à fait. Mais il faut juste rester en alerte sur tous ces aspects-là. En plus, il y a des aspects réglementaires. Donc il faut évoluer en fonction de ça. Et puis, il faut que les pouvoirs publics écoutent aussi nos... Alors je ne veux pas dire nos exigences, mais juste nos souhaits. Et juste pour qu'on continue à être à proximité d'une ville comme Vertoux et à pouvoir continuer nos métiers. Non ? Michel et le mot. Alors sur cette question-là, oui, on a quand même, comme le disaient aussi Dominique et la Saunier-Jacques aussi, on a quand même cet atout à Vertoux. On est vraiment à proximité. On est déjà à une grande ville, mais on est à proximité d'une grande ville aussi. Donc c'est un atout. C'est un atout. C'est un atout. Et je pense que tous un peu autour de la table, comme une bonne partie des producteurs Vertaviens, ont fait un peu tous de la vente directe. Et juste pour rebondir un tout petit peu sur ce que disait Jean-François tout à l'heure quand vous posiez la question de commercial. Moi, je n'emploierais pas ce mot-là. Je dirais plutôt commerçant. Pour moi, il y a une différence entre commercial et commerçant. Commercial, je ne suis pas sûr qu'on le soit. Commerçant, on l'est. C'est-à-dire que commerçant, on sait parler de notre métier. C'est un tout petit peu, comme disait Dominique tout à l'heure, c'est une passion, notre métier. Et c'est vrai qu'on est vraiment commerçant parce que notre métier, on l'a dans la peau. Et habiter Vertoux, être producteur sur Vertoux, c'est vraiment cet atout-là. C'est d'avoir la population autour de nous, d'avoir des gens qui ont aussi envie de consommer local. Il y en a de plus en plus. Et qui ont besoin aussi de retrouver un peu ce côté nature. Et pour compléter, je dirais, si on n'est pas d'agriculteurs Vertoux, je crois que ça serait compliqué parce qu'on est quelque part les jardiniers de la terre. On est les paysagistes aussi. Et si ces terrains-là n'étaient pas cultivés, on sait, c'était la première partie, c'était les friches, on serait sur des terrains en friche. Et des terrains en friche, on sait qu'au bout d'un moment, des terrains en friche, ils sont abandonnés. Et les gens ne viennent plus s'y promener non plus. Et ça, c'est vraiment ce côté Vertoux où, comme le disait Jacques, il faut garder les producteurs. Et je compléterai ce que disait Dominique. C'est vrai qu'il va falloir, nous, de notre côté, avec les pouvoirs publics, inviter les gens à venir nous voir. Inviter les gens aussi à s'intéresser à l'agriculture. Parce que ce n'est pas un métier facile, mais c'est vraiment un métier de passion. Bien, merci de le resouvenir. Alors, petite question, Joker, pour chacun. Comment est-ce que vous imaginez, idéalement, votre agriculture dans le futur ? À quoi ressemblerait votre métier, idéalement, pour vous ? Ce serait une réussite pour les futures générations ? Alors, on va faire défiler les réponses à partir de Dominique. Alors, je dirais deux choses. Moi, dans mon métier d'éleveur, ça serait de me retrouver avec sans doute un petit peu plus de voisins éleveurs. Parce que je vois des espaces agricoles qui, finalement, peuvent convenir à ce genre de production. Et ça serait une vraie satisfaction. Et puis, évidemment, même si je n'en suis pas là, mais de savoir que, finalement, ce que je fais aujourd'hui puisse être continué, parfois sur une forme différente. Mais que ces choses-là se transmettent, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, à la fois pour la production, mais également pour le contact avec les habitants. Et voilà, je suis très heureux de voir, de temps en temps, des enfants et des parents qui viennent sur l'exploitation et qui sont très heureux de pouvoir toucher, voir les animaux. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose de précieux et qui aide de notre responsabilité. En vrai de vrai. Très bien. Merci. Jean-François, alors, en maraîchage. Moi, je vais rejoindre un peu Dominique, puisque la finalité de mon projet, ça serait vraiment d'ouvrir sur la pédagogie, en fait. Pas que au niveau des écoles, mais vraiment au plus grand nombre. Voilà, que les gens, puisqu'on habite, on exploite près de grandes villes, ne connaissent pas forcément nos métiers. Et je pense qu'il y a un gros, je ne vais pas dire travail, mais de sensibilisation au niveau des jeunes et des moins jeunes sur le retour à la terre, en fait, et réapprendre les gestes simples. Je pense que, oui. D'accord. Faire comprendre au plus près vos métiers. Oui. Et puis, on aime ça. Là, j'ai rejoint aussi Dominique sur la passion. Parler de notre travail, c'est toujours très plaisant, en fait. Quand on est passionné, on aime parler de sa passion, bien sûr. Alors, Fabien, en viticulture. Moi, je ne vais pas parler vraiment d'une finalité, parce que je pense que je n'aurais pas envie d'avoir un moment où ça n'évoluera plus, en fait. Mais que ça soit toujours, qu'on continue à évoluer tranquillement, en ayant le temps, tout en arrivant à prendre du temps pour nous, pour le côté familial aussi. Je trouve que, dans notre métier, ça fait partie des choses qu'on a un peu du mal à équilibrer. Et du coup, je voudrais continuer mon métier comme il est maintenant, tout en réussissant ce qui est à côté, comme tout le monde, une vie de famille. Voilà. Avoir le temps de vivre un peu à côté du métier. Sinon, le métier en lui-même, pour moi, il n'est pas déplaisant maintenant. Mais j'espère. Installé depuis plus d'un an. Oui, c'est ça. Non, non. Puis, toujours pareil. De toute façon, on est animé, comme ils le disent, par la passion. Donc, voilà. Mais des fois, il faut réussir à trouver l'équilibre entre... Parce qu'on est tellement passionné, des fois, qu'on oublie ce qui se passe à côté. Faire attention à ça. Et voilà. Moi, la finalité, c'est vraiment ça. Un métier... Vivre de mon métier. Et puis, une vie de famille équilibrée à côté. Et voilà. Très bien. Merci, Fabien. Alors, ça, Jacques, c'est ce que vient de dire Fabien. C'est un point nouveau en agriculture aussi, cet équilibre vie privée, vie professionnelle, non ? Tout à fait. Et c'est vrai que c'est une aspiration, je pense, que bon nombre d'agriculteurs recherchent. Donc, moi, ça me touche, tout à fait, parce que j'ai fait un choix il y a quelques années de ça, d'arrêter certaines cultures, puisque je faisais maraîchage et petits fruits. Justement, pour réduire un train de vie professionnel un peu trop élevé. Et puis, consacrer un peu plus de temps à ma famille. Donc, ça, c'est vrai que c'est une de mes aspirations, une de mes finalités d'entreprise. D'accord, on a nos métiers qui sont des métiers de passion. Et puis, on essaye de mener notre barque du mieux possible. Et ça, c'est pas forcément très facile. La météo est capricieuse. Les itinéraires techniques sont parfois aléatoires. Et c'est vrai qu'en bio, moi, c'est... Donc, les itinéraires techniques, oui, c'est bien la façon de produire. C'est parfois compliqué de rester productif d'année en année. Et donc, ça, c'est un challenge. Enfin, il faut rester très humble et toujours à l'écoute des évolutions techniques. Parce qu'on n'est sûr de rien dans ce métier-là. On est vraiment sûr de rien. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, oui, essayer de consacrer un peu plus de temps, avoir un peu plus de temps pour soi et sa famille. Très bien. Merci. Michel Delomo. Alors, moi, je suis... C'est un petit peu différent. Moi, je suis un peu sur l'autre pente parce que... Ah, mais t'as mieux. J'arrive plutôt à l'heure de la retraite. Donc, moi, ce que... Voilà. À quoi pourrait ressembler le métier ? Déjà, ce qui est important, pour moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment la succession. C'est que le métier qui nous animait, qui est toujours un métier passion, continue à se perdurer avec les collègues qui sont en place. Et voilà. Et c'est sur cette voie-là. D'ailleurs, on l'a engagé comme ça depuis deux ans parce qu'il faut du temps. C'est comme une production, comme on le dit. Ça ne se fait pas une année. Il faut préparer. Il faut préparer ça. Et le message que je viens d'entendre de tous les jeunes, oui, ils ont raison. Parce que c'est vrai que peut-être qu'à une époque, on avait tendance un peu à... Peut-être à oublier un petit peu ce qui se passait autour de notre métier. Et voilà. Bon, on ne refait pas le passé. Mais pour les générations futures, c'est vrai que cette prise de conscience est vraiment importante. On tire les enseignements. Très bien. Alors, on va terminer ce tour. Surtout de table sur cette question. La perception de l'évolution de votre métier encore. Comment ce serait idéalement, Dominique ? Je ne sais pas si les années, ils ont tout dit, en fait. Tout est dit ? Tout est dit. Non, écoutez, moi, ce que je souhaite dans les perspectives à venir, c'est qu'il y ait une bonne entente entre les gens qui habitent la ville et les agriculteurs, que ça se passe très bien. Et qu'on essaye de faire en sorte que tout aille bien et que tout le monde s'entende bien. C'est surtout ça, je pense, qui sera l'enjeu dans l'avenir. Parce que je crois que c'est très important. Bien, merci pour ce mot final qui résume bien aussi agricultivon, qui est là aussi pour entretenir ce lien entre des mondes peut-être qui ne se connaissent pas encore suffisamment et pourtant qui cohabitent sur un même territoire. Merci à chacun d'entre vous. Et puis, je crois qu'on peut dire que les habitants ne doivent pas hésiter à vous interpeller gentiment quand vous avez le temps, quand la météo est bonne, ou pas bonne d'ailleurs, parce que quand la météo est bonne, c'est là que vous avez plus de travail. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...